Qu'est-ce qu'on fait? C'est beau. Ah! Des histoires dérangeantes avec des photos qui vont vous hanter le reste de vos jours! Et moi, je veux amener l'histoire de République de Tchécoslovaquie! Yes Sir! Tu es une série qui ne vous connaît pas! Intéressant! Vous avez besoin d'écouter, même si ce n'est pas des beaux chats qui ont qui dort! C'est parce que sinon, on va vous traquer, on va vous trouver, on va vous dépasser et on va vous manger! ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah oui, c'est vrai, c'est vrai! Ebenezer McBurney Byers Ça, c'était le fils d'un riche industriel diplômé de Yale Promis à un brillant avenir Mais un jour, alors qu'il faisait tout bonnement un long voyage en train Il fait une mauvaise chute de sa couchette De sa couchette Oui, parce que dans les trains, les lits étaient superposés Ah, c'est vrai, c'est vrai! Alors, il est tombé sur le bras et cet incident lui a causé une douleur permanente Un beau jour, il fait la rencontre d'un soi-disant docteur William G.A. Bailey Regardez, cet individu chelou qui prétendait être médecin Était en fait un charlatan Oui, comme il y en avait tant à l'époque Alors Bailey avait en fait abandonné ses études de médecine à Harvard Alors là, il n'était pas un vrai médecin Mais il vendait des élixirs, des genres de potions magiques Censés guérir tous les maux de la Terre Vous voyez le genre? Il vendait, entre autres choses, des pilules contre les problèmes érectiles La fameuse pilule bleue, mais un siècle avant le temps Contenant de la strychnine Un poison mortel, mais... Ah bon? En autant que ça aidait à lever, les gens étaient satisfaits Ça bondait! Alors, il rencontre Ebenezer Et lui propose un deal sur un médicament dernier cri Le Raditor Raditor Une mystérieuse mixture faite d'eau distillée et de radium Un élément hautement radioactif Ben... Ça provient de la désintégration de l'uranium Qui est présent partout dans la nature, n'est-ce pas? Dans pratiquement tous les sols et les rochers À l'époque, on ne connaissait pas très bien les effets des radiations, n'est-ce pas? Ben, c'est pas bon, hein? Même qu'on ne connaissait rien du tout, en fait Ouais, ouais, t'es complètement stupide Sur les effets à long terme Alors, Ebenezer n'avait pas vraiment de raison de douter de l'expertise du bon médecin, n'est-ce pas? Alors, il a écouté ses sages conseils Et il a commencé à boire de cet élixir à tous les jours Et il a constaté que sa douleur chronique avait effectivement disparu comme par magie Alors, il a commencé à en prendre de plus en plus Comme un boost d'énergie En appréciant l'énergie que ça lui apportait, n'est-ce pas? Un peu comme vos Red Bull d'aujourd'hui Oui, mais trop, c'est crise cardiaque, tu comprends? Il a continué d'en consommer abondamment, sans modération pendant trois ans Ouais, mais oui Jusqu'à ce qu'il commence à souffrir de migraines À perdre du poids Et à perdre ses dents Mais c'est pas grave Mais c'est, ça commence à être un signe, mettons Ouais, mais imagine que tu perds les dents quand t'es gay Ça, ça va très bien ensemble, tu comprends? Par contre Non, je vais couper ça au montage Non! Parfait Alors, en 1931, la Commission fédérale du commerce Qui enquêtait sur le faux Dr Bailey Propose à Bayers une rencontre pour qu'il témoigne de son traitement Mais Bayers, à ce moment-là, n'était déjà plus en état de se déplacer Comprenez-vous, la Commission lui a envoyé l'un de ses avocats chez lui Alors, le rapport de l'avocat dit que la mâchoire inférieure de Bayers A littéralement tombé Il a dû se faire retirer la mâchoire chirurgicalement Ils ont enlevé la peau de son visage Mais là, c'était littéralement tombé à l'intérieur de sa face De même que la quasi-totalité de sa mâchoire supérieure À l'exception de ses deux dents de devant Alors, la fameuse photo, elle a été prise en cours de l'opération Une autre photo nous montre Bayers après l'opération Le rapport dit aussi que tous ses os se désintégraient à l'intérieur de son corps Et que des trous se formaient dans son crâne Il est mort le 31 mars 1932 Sa mort a été officiellement attribuée à un empoisonnement au radium Mais c'est ça, c'est ça Pour être plus précis, il est mort des suites de cancers multiples Dues à son ingestion de radium Son corps radioactif a été enterré au cimetière Halle-Janey À Pittsburgh, en Pennsylvanie Dans un cercueil de plomb Il était tellement radioactif Que ça a pris du plomb pour contenir les radiations qui émanaient de son corps Comprenez-vous? La mort des Ben Byers a reçu beaucoup de publicité, même à l'époque Et elle a sensibilisé le public sur les dangers potentiels du radium finalement La commission d'enquête a obtenu un mandat pour forcer la compagnie de Bailey D'arrêter de commercialiser le Redditor Oui, oui, des Redditor Au moyen de publicité mensongère Qui disait que le produit était sans danger C'était un mensonge plus simple Mais ça n'a pas empêché le bon docteur De faire de l'argent avec divers autres produits contenant du radium Comme des boucles de ceinture radioactives Des presse-papiers radioactifs Des produits de beauté Le Radiandocriminator Tu devrais essayer ça C'était efficace Le Terminator On appliquait ça sur la peau Oui, pour avoir une belle peau Oui Et même un mécanisme permettant de rendre l'eau potable radioactive Oh my goodness Pourquoi pas Alors malgré la mort de Bayer Bailey a continué de vanter les bienfaits du radium Et il se vantait d'en consommer lui-même quotidiennement Ce qui était la pure vérité Oui, il est finalement décédé à l'âge de 65 ans Des suites du cancer de la vessie On voit un peu le lien, je veux dire Bon, il se sentait bien C'était la triste histoire d'Eben Bayer Bienvenue dans l'Amérique L'homme qui buvait du radium American Dream Ben, you can live there without problem Healthy life Good Cette vidéo vous est présentée par Power Radium La boisson des sportifs hypersoniques Vous vous sentez fourbu, épuisé, vidé par le travail et le stress La concurrence vous dépasse Vous n'arrivez plus à garder la cadence Souffrez-vous de douleurs chroniques ? Essayez Power Radium La toute nouvelle recette au radium Qui vous est offerte par les champions des boissons hydratantes Avec Power Radium Vous allez pulvériser la concurrence On vous trouvera radieux Buvez quotidiennement Power Radium Et vous allez péter le feu C'est garanti L'ingestion de ce produit peut provoquer la combustion spontanique Causée hémorragie, diarrhée, vomissement, la chute des cheveux, des dents de la peau La dissolution moléculaire du corps La destruction partielle ou complète du squelette La liquéfaction du cerveau et des organes internes Et augmente de 376 000% les risques de cancer généralisé Tous les psychopathes de films d'horreur les plus mémorables Hein ? Comme Norman Bates Hannibal Le fameux Leatherface De Massacre à la tronçonneuse Avec ses masques en peau humaine Ou le Buffalo Bill Plus que Hannibal en fait Du silence des agneaux Sont tous inspirés du même individu Complètement dément Oui Le psychotique Ed Gein Surnommé le boucher de Plainfield Plainfield au Wisconsin Aux Etats-Unis Bien sûr Bien sûr Etats-Unis sont malades mentales Edward Theodore Gein Est née le 27 août 1906 À Lacrosse au Wisconsin Ses parents à Ed Formaient un couple complètement dysfonctionnel Son père était un alcoolique fini Toujours sous Hein ? Alors le petit Le petit Edouard et son frère Henry Ont surtout été élevés par leur mère Augusta Mais elle était une vraie fanatique religieuse Oui Comme la mère de Carrie T'imaginer Les deux garçons ont grandi dans un climat malsain En suivant les règles de conduite extrêmement strictes de leur mère Oh my goodness Qui leur interdisait de se faire des amis Ou même De nouer contact avec des camarades de classe Ils étaient donc les bizarres de l'école Les objets de moquerie de tous les autres élèves Et oui Augusta leur lavait quotidiennement le cerveau Sur le péché de la chair Sur les dangers du sexe Et de tous les plaisirs de la vie Pendant que leur père Constamment sous Ne faisait qu'à prouver ses délires Mais il savait même pas de quoi elle parlait Alors Augusta a décidé D'aménager Dans une ferme de Plainfield En 1915 Alors que Ed n'avait que 9 ans La maison familiale allait devenir Beaucoup plus tard La pire maison des horreurs des États-Unis Vous allez voir Une fois leur père décédé Ed et Henry Se sont vus forcés de cumuler Toutes sortes de travaux pénibles Pour contribuer à leur survie N'est-ce pas? Et en 1944 Alors que les deux frères faisaient brûler des broussailles Des brindilles Près de la ferme familiale Le feu a rapidement pris Des proportions incontrôlables Et Henry en est mort Mais les circonstances exactes De la mort du frère de Ed Sont vraiment floues Mais à l'époque On n'avait aucune raison De suspecter Edouard Hein? Qui pour tout le monde Était le gentil idiot du village Mais Pas du tout La mort de Henry N'est peut-être pas Aussi accidentelle Que Edouard le disait à l'époque Mais on le saura jamais Toujours est-il que Henry au moins Il désapprouvait Leur mère Sur ses obsessions religieuses Mais une fois qu'il est mort Ed Était tout seul Avec sa mère Et il lui était entièrement Dévoué Oui monsieur Il a développé une obsession Envers sa mère Augustin est morte seulement un an plus tard Après Henry En laissant Edouard Complètement Anéanti Ah bon? Il ne s'est jamais remis de la mort de sa mère Tout le monde trouvait Edouard bizarre dans le village N'est-ce pas? Mais personne ne cherchait vraiment à savoir Ce qu'il faisait de ses journées Il travaillait Il y avait des vrais emplois Il était assistant menuisier Il était aussi aide-infirmier Ben un peu comme nous On a aussi le vrai travail Puis on est Il gardait même des enfants Ça c'est assez perturbant Mais il ne faisait rien de Oui Mais c'est ça Il travaillait fort toute sa vie Mais on le trouvait bizarre Mais on ne savait pas au juste Qu'est-ce qu'il faisait Dans la maison familiale Tout seul Tout le temps Tout seul Pendant des années Alors mais À un moment donné Au début des années 50 Il y a quelques résidents de Plainfield Qui ont commencé à disparaître mystérieusement L'une des disparues Se nommait Mary Hogan C'était la tenancière de la taverne du coin C'était l'une des très rares places Que Ed fréquentait En dehors de ses boulots Plus tard la même année Bernice Worden A été portée disparue La quincaillerie où elle travaillait Était vide La caisse enregistreuse Disparue Et une longue traînée de sang Maculait le plancher Du comptoir Jusqu'à la porte arrière du magasin Il se trouve que le fils de Bernice Était le shérif du coin Frank Worden Et il a immédiatement soupçonné Ed Gein Le bizarroïde du village La bien-sœur Alors Ed a immédiatement été localisé Et appréhendé Dans une maison voisine Personne n'était préparé aux découvertes macabres Qui les attendait dans la maison des Gein Un horror total Parce que Il y avait Le cadavre décapité de Bernice Worden Suspendu à l'envers Au plafond Exactement comme la carcasse d'un animal Qu'on est en train de dépecer Après une partie de chasse Les policiers ont découvert des pots Contenant des organes humains D'autres organes D'autres organes partout dans le frigo Dead game Plein d'ossements humains Dans la maison Des nez et des lèvres de femmes découpées Une dizaine de têtes de femmes Coupées et scalpées La tête de Mary Hogan L'a disparu du village Dans un sac de papier Et celle de Bernice Worden Dans un sac en toile de jute Des chaises recouvertes de cuir Faites de peau humaine Des bols de soupe Faites à partir de crâmes humains Une dizaine de masques Et des gants Faites avec de la peau humaine Oui, exact Oh mon Dieu Bon appétit tout le monde Neuf vulves Neuf vagins de femmes Dans une boîte de chaussures Une ceinture Faites avec des mamelons de femmes Oui C'est horrible Une lampe Dont l'abajo était faite Avec un visage humain Mais la chose la plus dérangeante Oui Et la plus inspirante pour Hollywood Était un costume de femme Que Ed Gein avait commencé à fabriquer Autrement dit C'était un homme profondément perturbé Il a évidemment été jugé inapte À subir un procès Et il a fini ses jours Dans un hôpital psychiatrique On dit qu'il était un patient modèle Il était beaucoup plus heureux Encadré Que vivant seul Ah Et oui Il est mort à 77 ans En 1984 Ah wow Des suites de défaillances respiratoires Et aussi des suites d'un cancer à l'intestin Mais Comme je l'ai dit La meilleure partie de sa vie finalement A été après sa capture Oui C'était pas un homme fait pour être seul Ah oui Mais En même temps Tu comprends qu'il a tué des mondes Au moins il a pas tué des animaux Il est très gentil On est trop sur la planète Sur ses bonnes paroles Sur ses bonnes paroles On enchaîne J'ai fait mon histoire Ah oui c'est ton tour Oh my goodness Alors mon histoire parle de Hubert Pilchik Ok Je ne connais pas Non ça c'est sûr c'est... C'est... Tchikoslovakia Mais lui c'est un truc dans la série Il est 14 octobre 1891 A Novi Hrozenkov A Tchikki Ok Il est mort A 9 septembre 1951 A Pelzegne Il a travaillé comme serrurier C'est quelqu'un qui change... Serrurier Oui c'est sûr Quelqu'un qui change le... 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 Et il pouvait entraîner à voir tout Oui C'est un détail pratique C'est pratique en passant C'est tout ça pratique tu comprends Pis En plus tu comprends Il avait une femme Ok Femme Tu sais c'était une vie Normale Basse Femme 11 ans Plus jeune que lui Beaucoup de gens dans la série Oui c'est vrai Mènent une vie parallèle Oui Qui a l'air normale Oui c'est vrai Mais ils n'ont pas l'enfant Aucun Pas d'enfant Jamais Il était impuissant peut-être Ca se peut Ca se peut Mais Lui là C'est parce qu'après la seconde guerre mondiale Ok Il a commencé à faire passer des personnes De la Tchécoslovaquie Vers l'Allemagne de l'Est Parce que Vous comprenez Il y avait le Communisme Pis le Communisme C'est de la merde Comprenez ? Vraiment il voulait crisser son camp C'est de la merde Alors il y a plus de deux à cinq mille personnes qui immigraient Puis Hubert Lui Il a promis à les personnes Qui voulaient traverser la frontière Qu'il connaît le chemin Qu'il n'y a pas de police C'est correct Personne ne veut savoir rien Je veux juste que l'argent C'est tout Tu comprends ? Alors le monde était naïf à cette époque Je crois Alors Il a tué Il a tué cinq personnes Mais peut-être plus Parce que Il n'a pas dit tout la vérité Ok Il a commencé à tuer ses clients En 1948 Ok Il avait cinquante Il a tué Il a tué tout Il a tué juste le riche Et tu sais pourquoi Parce que Le riche Bien sûr il voulait large Il a besoin de vivre Il a besoin de large Il a besoin de vie Mais il a laissé les pauvres Parce que Parce que Les pauvres disent A les autres Que Il est fiable Tu comprends ? Alors c'est pour ça Puis A 6 mars 1951 Il y avait un chalet dans les bois Ok Proche de la frontière Qui était en feu Alors la police arrive Avec les pompiers du tout Ils atteignent le feu Bon Ouf Trouve plein de corps Mais oui Donc Emmanuel Balli Et sa fille Renata Ok Puis Pourtant La famille D'Emmanuel Balli Il disait C'est bizarre Qu'ils ont trouvé mortes Parce qu'on a plein de lettres De eux Qui sont Qui viennent Traverser Le pays La frontière Ils disent Non Ils sont correctes Mais la police dit Mais non Ils sont mortes Toutes Ils ont trouvé une jambe De lui Comprenez Puis les corps De sa fille Alors c'est ça Alors Il disait ça A la police Que c'était la Hubert Qui traversait Parce qu'il voulait savoir Qu'est-ce qui s'est passé Si c'est vraiment Lui Qui tué Tu comprendras Emmanuel Alors la police Fouille sa maison Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Plein de bijoux Ok Plein de valises Plein de larges Vêtements Et tout Il dit Mais la personne Qui j'ai aidé C'est très gentile Me donne le vêtements Et tout Mais c'est ça Mais sauf Attention Sauf qu'ils ont trouvé Une petite chambre Ok Où Il y avait Une petite boîte Ok C'est comme C'était un plan de chambre Ok Avec Avec Une boîte Pour la tête Ok Puis il y avait Une fille de douze Oui Et ça c'était la nièce De Renata Ok Oui Elle était là Depuis deux mois Presque Plus que deux mois Elle était violée Elle était d'aller sur les planchers Presque Seis heures par jour Elle n'a presque rien mangé Ok Mais La police trouvait vivante Ok Elle est quand même vivante Mais elle était complètement C'est comme C'est comme Deux mois Deux mois Chaque jour Seis heures par jour Violée chaque jour Dans les bois C'est horrible Et personne n'attendait Parce que Quand elle avait la tête Dans les petites bois Personne n'attendait Parce qu'elle a crié Mais ça ne donnait rien Tu comprends ? Mais alors ce sont Puis La police La police Lui a attrapé L'ubert Puis il a fini En prison En Pölzegne Ok Sauf que Lolo Maman Il a suicidé Il a pris deux tissus Puis il a fait Ah Ah C'était le 9 septembre 1951 Ok Puis Lui là Parce que C'est très 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 Disturbé comme histoire Alors Ils ont coupé sa tête Ah Ils ont mis dans le pot D'alcool Puis m'a mis dans le musul Alors vous pouvez voir Branné En Pölzegne Oui Mais Ecoute La histoire de Pils Ok A servi De base A l'un d'épisode De la série Televisée 30K De Major Zeman C'est comme C'est comme Colombo Mais En mon pays Tourné en 1975 Ok L'épisode inspiré par Pilchik Il s'appelle The Beast Bestiède En Tchèque Alors tout ça Oui C'est intéressant Mais c'est horrible On a jamais entendu parler d'eux Voilà Ça conclut pour l'instant Cet épisode De Tchèqueça Alors Ciao gobello Ciao ciao A la prochaine Au revoir